Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Tabenguele. Les sept images de l'influence du chrétien dans le monde, le sept fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, qu'elles en fêtinent à l'horloge détruire pour l'humanité, des livrets de l'esclavage pour servir l'éternel, de la partie 1 à la partie 7, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10, ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi, la double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Tabenguele, Virgule, Nouvelle Cité de David, Youtube, Zacharie Tabenguele à Bible ouverte. Oui, bien aimé peuple des dieux, sans plus tarder, nous vous confions à ouvrir vos Bibles et nous lisons ce verset que nous connaissons tous très bien, Colossiens chapitre 2, le verset 10, Colossiens 2, 10. La Bible dit ceci, Vous avez tout pleinement en Lui. Lui, c'est Jésus-Christ, qui est le chef des toutes dominations et des toutes autorités. Vous avez tout pleinement en Lui, qui est le chef des toutes dominations et des toutes autorités. Amen. C'est de ce verset que nous avons tiré cette pensée sur laquelle nous parlons, nous écoutons le Seigneur depuis quelques jours, depuis dimanche précisément. C'est-à-dire, Dieu nous a tout pleinement donné en Jésus-Christ. Dieu nous a tout pleinement donné en Jésus-Christ. Bien-aimés, dans l'introduction à ce message qui nous prendra beaucoup de jours, si pas de mois, nous voulons dire ceci. Répondre à cette question simple, pourquoi Dieu nous a tout pleinement donné en Jésus-Christ. Et c'est à cette question que nous allons essayer de répondre. Qu'est-ce que Dieu nous a tout donné ? Tout la comprendre. Quel est le contenu de ce tout que Dieu nous a donné ? Et pourquoi Dieu nous l'a donné en Jésus-Christ. Quel est le contenu de ce tout que Dieu nous a donné ? Et pourquoi Dieu nous l'a donné seulement en Jésus-Christ. En d'autres termes, pourquoi c'est seulement par Jésus-Christ que nous pouvons obtenir ce tout que Dieu nous a donné ? Bien-aimés, peuple des dieux, nous bénissons le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur pour cette grâce qu'il nous a fait. Et vous allez comprendre que le tout là, c'est un ensemble de bénédictions puissantes, glorieuses qui sont contenues dans ce tout qu'aucun homme sur cette terre ne peut avoir en dehors de Jésus-Christ. En d'autres termes, Dieu a fait deux choses importantes. La première chose, Dieu a pris tout ce qui le concerne. Tout ce qui le concerne. Et les Saintes Écritures l'attestent. Et nous le verrons dans la deuxième partie de cet enseignement, quand nous allons commencer à parcourir les différents livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu a pris tout ce qui le concerne. Ce qui concerne sa nature, qui concerne son identité, qui concerne sa vie, qui concerne sa puissance, son pouvoir, son autorité, qui concerne sa grâce, son amour, ses bontés, ses compassions. Donc, tout ce qui concerne Dieu, qui a trait à son amour, à sa nature, à son identité, qui a trait à sa volonté, Dieu a trait à son oeuvre, l'oeuvre de Dieu. Dieu a pris tout cela. Il l'a mis en Jésus-Christ. Tout, Dieu a mis en Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que Dieu demande à l'homme qui veut obtenir quelque chose de ses dieux ? Qu'est-ce que Dieu demande à l'homme ? Qui veut obtenir ce dont il a besoin pour bien vivre sur la terre ? Et après la vie sur la terre, vivre au ciel, avec Dieu. Bien-aimé, soit dit en passant, que dans le tout là qui concerne Dieu, ce qui concerne la vie de l'homme sur la terre, et même au ciel, ce n'est rien. Ce dont l'homme a besoin pour vivre sur cette terre, et après la vie sur la terre, vivre au ciel, ce n'est rien par rapport à tout ce qui concerne Dieu et qu'il a mis en Jésus-Christ. en d'autres termes, le tout que Dieu nous a donné, nous, le tout que Dieu nous a donné, nous, ne représente même pas, si je ne me trompe, ne représente même pas 30% de tout ce que Dieu, de tout l'investissement de Dieu en Jésus-Christ. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous reprenons en disant ceci que, non seulement Dieu a mis en Jésus, a placé en Jésus, a investi en Jésus, tout ce qui le concerne par rapport à sa nature, à son identité, à sa puissance, à son pouvoir, à son éternité, à son œuvre, à son amour, à sa bonté, à sa compréhension, tout ce qui concerne Dieu. Non seulement Dieu a mis tout ça en Jésus-Christ, mais aussi dans le tout là, ce dont l'homme a besoin pour vivre sur la terre. Et après la vie sur la terre, vivre au ciel avec Dieu, ne représente pas 30% du tout que Dieu a mis en Jésus-Christ. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous a tout pleinement donné en Jésus-Christ, c'est-à-dire tout ce qui concerne notre vie sur la terre et au ciel en Jésus. Donc tout homme sage, humble, qui veut vivre la vie de Dieu, qui veut connaître Dieu, qui veut voir Dieu, le Dieu véritable, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, tout homme qui veut le voir dans sa vie sur ses terres et après la vie sur la terre, vivre éternellement avec Dieu. Cet homme, tout ce que Dieu lui demande de faire, c'est de croire en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Alléluia. Est-ce qu'on parle de la mêlée? Donc bien-aimé, nous disons ceci, que Dieu nous a tout pleinement donné en Jésus-Christ. Maintenant, nous allons donc répondre successivement à ces deux questions. Quel est le tout que Dieu nous a donné et pourquoi ce tout-là, nous le trouvons en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui atteste que c'est en Jésus que se trouve le tout-là? Et nous nous baserons toujours sur les saintes écritures. La première chose que Dieu nous a donnée dans le tout, c'est que c'est Dieu, c'est cette grâce d'être en tant qu'être humain, en tant qu'homme, c'est être le seul, unique que Dieu a créé à son image. Donc, la première chose dans le tout que Dieu nous a donnée, c'est de nous avoir créé à son image. nous, en tant qu'homme, être humain, nous insistons et vous rappelons que les anges, même les quatre êtres vivants, même les 24 vieillards, la Bible ne dit pas que Dieu les a créés à son image. non. Il n'y a que l'homme, Genèse 1, 26, Genèse 1, 26, 27, Genèse 1, 26, qui dit la Bible, la Bible dit ceci, puis Dieu dit, et cela, Dieu a déjà tout créé, les anges sont déjà créés, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards créés, tout ce qui existe dans l'univers, visible, invisible, créé, tout ce qui existe sur la terre, créé, et puis après, Genèse 1, 26, la Bible dit, Dieu dit, faisons maintenant l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc, la première chose importante que Dieu nous a donnée, c'est d'être créé à son image, cet être particulier, créé à son image. Bien aimé, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cela avec le roi et le prophète David, quand il a compris, le jour qu'il a compris cela, cette grâce, il a dit, ah, je te loue éternel, je te glorifie, je t'exalte, parce que tu m'as créé, tu as fait de moi une créature si merveilleuse, qui sort de l'ordinaire, qui est différente de toutes les autres créatures, dans ce sens, que c'est ton image. non seulement, Dieu nous a créé à son image, mais la Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir, l'autorité et la gestion et la gestion de toute la création. Le pouvoir, l'autorité et la gestion de toute la création. C'est le verset 26 qui continue. Créons l'homme en notre image, selon notre ressemblance. Pourquoi ? Pour que cet homme exerce la mission, quelle mission ? Un, de dominer les oiseaux dans le ciel, de dominer les animaux sur les champs et de dominer les poissons dans les eaux. Les cieux, les eaux, les champs ou la terre, c'est les trois sphères de la création. Dominer, c'est-à-dire Dieu investit l'homme en le créant d'une puissance spirituelle telle que dans ces trois sphères de la création, il n'y a aucun être spirituel qui peut être au-dessus de l'homme. Donc, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, l'homme à la création, il est l'être spirituel le plus puissant. C'est pourquoi Dieu dit domine. L'homme ne pouvait pas dominer, l'homme ne pouvait pas gérer, assujettir toute la création si, spirituellement, il y avait un autre être plus puissant qu'il. Donc, en dehors des dieux, en dehors des dieux, bien aimé, avant la chute, l'homme avait la puissance, le pouvoir spirituel sur toute la création. alors, cette première bénédiction, je dirais, qui est contenue dans le tout, c'est-à-dire la création à notre image, à l'image de Dieu plutôt, ainsi que le pouvoir, la suprématie, l'autorité spirituelle sur toute la création. Mais comment c'est en Jésus-Christ que nous avons cela? Oui! Pourquoi nous avons cela en Jésus-Christ? Un, la Bible atteste que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé que Jésus-Christ soit sa parole qui a tout créé. Alléluia! dans sa souveraineté, Dieu décide que Jésus-Christ soit sa parole qui devait tout créer et qui a effectivement tout créé. Quand nous lisons le récit de la création dans Génèse, chapitre 1er, oui, oui, la Bible dit Dieu dit, Dieu dit, c'est-à-dire Dieu parle. Quand il parle, il termine. Le Saint-Esprit déploie sa puissance pour que la parole qui est esprit, c'est que la parole déclare, devienne quelque chose de physique, de visible, de palpable. C'est ainsi que quand la Bible dit, Dieu dit que la terre produit de la végétation, et bien la végétation est sortie du sol. Quand Dieu dit que les poissons soient dans les eaux, et bien les poissons sont entrés dans les eaux. Les oiseaux dans le ciel, les oiseaux dans le ciel. Par la puissance du Saint-Esprit, bien sûr. Donc, Dieu a établi que Jésus-Christ soit sa parole. Dieu a tout créé par sa parole. Et la Bible atteste que cette parole qui a tout créé, telle que Génèse, elle le dit, c'est Jésus-Christ. Alors là, je vous ramène dans Jean chapitre 1er. Notez, Jean chapitre 1er, du 1er au 2e verset. Jean 1, 1 à 2, la Bible dit quoi? La Bible dit ceci, que au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Là, nous citons la version de la Bible du Sémère. Elle dit au commencement était, était qui? celui qui est la parole de Dieu. Cette parole était Dieu et était avec Dieu. Cette parole, c'est elle qui a tout créé. Et il n'y a rien qui existe dans les cieux sur la terre qui n'a pas été créé par la parole. et au verset 14, toujours déjà un verset 14, Jean 1, 14, la Bible dit ceci, que cette parole qui a tout créé, qui était au commencement, cette parole n'est rien d'autre que Jésus-Christ. ou bien elle a pris corps en Jésus-Christ, elle s'est incarnée en la personne de Jésus-Christ. Donc la Bible atteste que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu qui a tout créé. Alors, si maintenant, la Bible dit qu'elle nous a créé à son image et que, comme nous avons dit, c'est un privilège pour l'homme, non seulement la création à l'image de Dieu, mais le pouvoir, l'autorité, la puissance. Mais ces avantages, ces privilèges, nous entendons comme nous les avons en Jésus-Christ car si Jésus n'avait pas tout créé, on n'allait pas voir. Est-ce qu'on peut dire Amen ? C'est ainsi que d'ailleurs, ce que nous disons est confirmé par Colossiens, Colossiens chapitre 1er. Si vous lisez Colossiens chapitre 1er, le verset 15, Colossiens 1, 15, la Bible dit quoi ? La Bible dit que Jésus, le fils de Dieu, est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, 15, le premier n'est de toute la création. Verset 16, en effet, c'est en lui Jésus que tu as été créé dans le ciel et sur la terre. Tout ce qui est visible et invisible, tout ce qui concerne les trônes spirituels, les souverainités spirituelles, les dominations et les autorités spirituelles. Suivez. Tout a été créé par lui et pour lui. Lui, Jésus, existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Amen. Non seulement c'est lui qui a tout créé, mais il a tout créé pour lui aussi et que tout subsiste en lui. Vous voyez un peu ? Donc la Bible dit que tout subsiste en Jésus. Oui, parce que c'est lui le créateur. C'est lui la parole de Dieu qui a tout créé. C'est pourquoi Paul dit aux Colossiens par l'esprit qu'effectivement Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Donc, même notre création à l'image de Dieu, le pouvoir, l'autorité, la domination que Dieu a donné à l'homme. Mais nous trouvons ça, c'est en Jésus-Christ car c'est Jésus en réalité qui a créé. Vous ne pouvez pas aller chercher les hommes par accorder l'ignorance et sous l'influence du diable. Les hommes vont chercher le pouvoir, la puissance spirituelle en dehors de Jésus-Christ. Ils laissent Jésus, la parole de Dieu qui les a créés. Ils laissent Jésus, le Dieu qui les a créés et qui a tout ce qu'il leur faut comme puissance, comme pouvoir. Mais ils vont chez le diable qui fut un ange que Jésus a créé. Et donc, il ne peut pas vous donner ce que Jésus peut vous donner. Oh, bien aimé, c'est vrai que l'homme, vous allez nous dire, oui, mais l'homme après le péché, il a tout perdu. Oui, oui, l'homme après le péché, il a perdu. Il a remis le pouvoir spirituel, la puissance. Il a transféré automatiquement Satan. mais quand le Créateur est venu sur la terre, quand le Créateur est venu sur la terre, c'est avec la mission de remettre l'homme dans sa position initiale avant le péché et c'est ça qu'il a fait. C'est ça toute l'œuvre, la mission principale de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Pendant 33 ans et demi sur la terre, c'était ça, remettre l'homme dans la position qu'il occupait avant le péché. C'est pourquoi avant de monter sur la croix, il a dit tout pouvoir. Non, ah, 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 c'est pourquoi d'abord sur la croix, il a dit tout est accompli. C'est-à-dire Père, j'ai accompli la mission. J'ai en ayant le dominateur Satan, celui qui avait ravi le pouvoir à l'homme. je l'ai vaincu. J'ai remis maintenant le pouvoir à l'homme. C'est ainsi qu'après la résurrection avant de monter au ciel, Matthieu 28, il a dit aux disciples tout pouvoir, j'ai récupéré tout, 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 tout le pouvoir que vous aviez perdu en tant qu'homme, moi, Jésus. Oh, j'ai vaincu, j'ai récupéré cela et je vous le donne avant que je ne rentre au ciel. Jésus nous a remis dans le pouvoir, dans l'autorité, la puissance spirituelle que nous avions avant la création. C'est pourquoi aujourd'hui, mon bien-aimé, toi, chrétien véritable, tu ordonnes tout par le nom de Jésus et ça arrive. Tu ordonnes tout par la puissance du nom de Jésus. Où que tu te trouves, ce que tu ordonnes arrive, si c'est dans les cieux que tu vas arriver, ça va arriver, si c'est dans les eaux, ça va arriver, si c'est sur la terre, quelle que soit la distance qui te sépare, ça va arriver. Amen, bien-aimé, dans le Seigneur. Première chose que Dieu nous a donnée dans le tout en Jésus-Christ, c'est la création. d'avoir été créé à son image, non seulement d'avoir été créé à son image, mais en plus le pouvoir, l'autorité, la puissance. Et pourquoi nous avons ça en Jésus-Christ ? Parce que Jésus, il est la parole de Dieu qui a tout créé. Il est le Dieu qui a tout créé. La Bible dit tout créé par lui, pour lui et tout subsiste en lui. Est-ce qu'on parle de la Bible ? La deuxième chose dans le tout, c'est que non seulement Dieu nous a créé à son image, ça, ça concerne toute l'humanité, mais nous savons que tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. Ici, je m'adresse aux chrétiens, parce que même la récupération du pouvoir de dominer, ce n'est pas tout homme qui récupère. Nous avons dit qu'il faut passer par Jésus-Christ. Il faut entrer en Jésus. Il faut croire en Jésus. Alors, ceux qui croient en Jésus-Christ, ils deviennent aussi enfants de Dieu. Ceux qui croient en Jésus-Christ, deviennent automatiquement enfants de Dieu. C'est toujours la Bible qui le déclare, deviennent enfants de Dieu. Et la Bible dit que c'est un pouvoir. C'est un pouvoir bien-aimé, être enfant de Dieu. C'est un pouvoir. Ce n'est pas n'importe quelle identité. Jean chapitre premier, le verset douce. Jean un douce. La Bible dit quoi? Mais, à ceux qui ont reçu la lumière, quand vous lisez le verset qui précède, vous comprenez que la lumière c'est Jésus-Christ. Mais lui-même il l'a dit. Jean chapitre 8 verset 12. Il l'a dit je suis la lumière du monde. Moi Jésus, je suis la lumière du monde. C'est pourquoi le verset 12 de Jean 1 dit qu'à ceux qui ont reçu la lumière, c'est-à-dire qui ont cru en Jésus-Christ, la Bible dit quoi? Ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. La Bible dit qu'elles sont nées, noms de la volonté de la chair, non de la volonté des noms, mais de la puissance de Dieu. De la puissance de Dieu. Pour comprendre bien cela, lisez Jean chapitre 3, l'entretien du Seigneur Jésus-Christ avec le docteur de la loi Nicodème. Le Seigneur Jésus montre à Nicodème comment naître pour devenir enfant de Dieu, pour acquérir ce pouvoir. c'est une naissance par la puissance de Dieu. C'est pourquoi la Bible c'est un pouvoir, c'est une autorité. Hallelujah! Pourquoi? Parce que c'est par la puissance de Dieu que nous naissons enfants de Dieu. Mais comment naître de Dieu? C'est pourquoi j'ai dit Jean chapitre 3, l'entretien du Seigneur Jésus avec Nicodème, il lui dit vous devez naître de nouveau. nous connaissons Nicodème était troublé bien sûr mais il était sincère et un bon cœur et il dit ce que tu fais nous t'avons suivi nous t'avons observé Jésus ce que tu fais c'est démontre à suffisance que Dieu est avec toi car personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec toi. En d'autres termes montre-nous le secret comment nous on est l'adopteur de la loi mais nous n'avons jamais fait ce que toi tu fais nous ne sommes même pas en mesure de faire ce que toi tu fais alors Jésus montre-nous comment tu fais alors le Seigneur lui répond dans la réponse dans la réponse Dieu dit ceci à Nicodème si vous ne c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi les théologiens ont défini la nouvelle naissance comme étant un acte créateur du Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu au moyen de la parole le Seigneur ajoute dans le même passage il dit vous devez naître d'en haut Jésus fait la différence entre la naissance physique d'en bas à partir de nos parents et la naissance spirituelle à partir de Dieu d'en haut le haut là c'est le ciel naître du ciel c'est naître par la puissance du Saint-Esprit de la parole de Dieu la parole de Dieu vient du ciel le Saint-Esprit vient du ciel donc quand nous naissons par la puissance de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu nous naissons du ciel la parole de Dieu c'est Dieu le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu c'est pourquoi Jean 1.12 dit qu'ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu car ils sont nés par la puissance de Dieu c'est à dire par la puissance de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu si j'étais toi j'allais acclamer le Seigneur Dieu tout puissant la troisième chose donc la deuxième chose c'est l'identité en tant qu'enfant de Dieu donc bien aimé tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu et donc tous les hommes ne sont pas qualifiés pour jouir du pouvoir et de l'autorité spirituelle sur la création il n'y a que ceux qui sont nés de nouveau bien sûr bien sûr nous savons ça concerne d'abord l'esprit ceux dont l'esprit l'homme intérieur régénéré récréé qui deviennent enfants de Dieu automatiquement membres du royaume de Dieu il n'y a que ceux-là qui ont ce pouvoir-là et qui peuvent exercer l'autorité la troisième chose que nous avons dans le tout bien aimé c'est que Dieu toujours oui ce que Dieu nous a donné sa vie les enfants de Dieu vivent la vie de Dieu automatiquement et comment nous vivons la vie de Dieu mais c'est par Jésus Jésus il est le bon berger Jésus est le bon berger Jean chapitre 10 c'est lui-même qui révèle cette identité il dit je suis le bon berger Jean 10 10 et 11 je suis venu dans le monde pour que mes brébis aient ma vie et qu'ils la vivent abondamment mais Jésus il est qui Jésus c'est Dieu fils de Dieu qui décide de quitter le ciel de descendre sur la terre de prendre la nature humaine et de vivre la vie des dieux dans le corps oh là là nous avons déjà dit que Jésus quitte le ciel il descend sur la terre comme un homme et il vient sur la terre avec la vie des dieux et il vit cette vie sur la terre comme un homme comment Jésus a vécu la vie de Dieu sur la terre comme un homme ah oui par la puissance de la parole de Dieu du Saint c'est esprit Jean 1 nous révèle que dans la parole de Dieu il y a la vie de Dieu il y a la vie de Dieu et les saints et les saints et les saints nous attestent déjà à Zélie 61 avait prophétisé que Dieu allait rendre Jésus de son onction c'est à dire le remplir de la puissance de son esprit pour accomplir la mission sur la terre en tant que messie en tant que sauveur le messie vient sur la terre comme un homme avec la vie de Dieu qu'il vit par la parole de Dieu le Saint Esprit afin que de la communiquer à la fin de la mission aux hommes qui vont continuer à vivre sur la terre afin que eux aussi étant encore sur la terre ils vivent cette vie de Dieu toujours par la parole de Dieu et par le Saint Esprit afin que maintenant quand la trompette va sonner et aussi ils montent comme Jésus après la résurrection et continuent à vivre cette vie de Dieu au ciel c'est pourquoi nous avons toujours dit mon frère bien aimé si tu veux vivre éternellement avec Dieu le Saint Esprit ne pourra t'enlever qu'à condition que sur la terre tu as vécu la vie de Dieu et pour vivre cette vie de Dieu il faut devenir brébi de Jésus Christ c'est ce qu'il dit dans Jean 10 10-11 il dit je suis le bon berger ma mission sur la terre c'est donner cette vie de Dieu que j'ai amenée sur la terre donner à l'homme afin que l'homme la vive Jésus avait ajouté qu'il la vive avec abondance qu'il la vive avec abondance par la puissance de la parole de Dieu et du Saint Esprit c'est pourquoi cette année le thème que Dieu nous a inspiré c'est le Saint Esprit et l'abondance et c'est cette même pensée générale qui va dominer notre conférence du 31 octobre au 7 novembre le Saint Esprit et l'abondance l'abondance de la vie que le bon berger donne au bruit Alléluia donc la troisième chose que nous avons dans le tout c'est la vie de Dieu de Dieu tout puissant nous l'avons en Jésus Amen bien aimé pourquoi ça c'est le tout maintenant pourquoi c'est en Jésus oui oui la réponse est la suivante Jésus lui-même le dit Jean chapitre 3 verset 16 Jean 3 16 Jésus dit quoi Dieu a tant aimé le monde qu'il m'a envoyé moi son fils dans le monde afin que celui qui croit en moi qu'il ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle la vie de Dieu automatiquement éternelle parce que Dieu est éternel donc nous là sur la terre comme vous nous voyez comme vous nous entendez mais puisque nous sommes chrétiens puisque nous avons créé en Jésus puisque nous vivons la vie de notre bon berger par sa part et la puissance de son esprit donc nous sommes éternels automatiquement car la vie de Dieu elle est éternelle parce que Dieu est éternel la vie de Dieu n'a pas de fin et si c'est cette vie que nous vivons sur cette terre par la parole de Dieu le Saint-Esprit qui sont éternels c'est que nous sommes éternels Amen bien aimé c'est pourquoi le Seigneur Jésus dit quiconque croit en moi automatiquement il a la vie la vie éternelle qui est la vie de Dieu vous n'avez qu'à lire il dit quoi Dieu ne m'a pas envoyé dans le monde pour que je condamne je juge le monde mais Dieu m'a envoyé moi son fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par moi j'en reviens dans ses épîtres principalement la première il explique clairement que celui qui a Jésus il a la vie de Dieu l'apôtre Jean le dit dans sa première épître chapitre 3 chapitre 5 celui qui a Jésus il a la vie de Dieu c'est pourquoi Jésus lui-même et cela nous passons à la quatrième chose c'est que l'accès non seulement l'accès à la vie de Dieu l'accès aussi au Dieu lui-même l'accès à la connaissance du vrai Dieu c'est toujours Jésus donc la quatrième chose si vous voulez c'est cet accès à vivre la vie de Dieu cet accès à la connaissance du vrai Dieu c'est cette grâce de marcher sur le chemin l'unique chemin qui mène au vrai Dieu mais je reprends mon frère dans le tout là il y a quoi encore ? il y a l'accès à la vie de Dieu comme on vient de l'expliquer il y a l'accès à la connaissance du vrai Dieu et il y a la grâce de marcher sur le chemin qui mène au vrai Dieu mais Jésus Jésus l'a dit Jean 14 chapitre 14 le verset 6 qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit ? Il dit je suis le chemin la vérité et la vie l'île ne vient au Père que par moi c'était nous un autre prophète qui a dit cela et nous allons le confronter à Jésus pour qu'il on va voir s'il sera capable de se défendre devant Jésus il n'y en a pas Dieu dans sa souveraineté a établi Jésus Jésus Christ seul pour être le chemin qui mène à lui c'est-à-dire tu veux arriver au vrai Dieu là au ciel passe par Jésus c'est l'unique chemin tu veux connaître le vrai Dieu le vrai Dieu le vrai Dieu nous t'avons toujours dit c'est bien que tu sois dans la religion c'est très bien que tu sois dans ta religion il n'y a pas de problème mais fais attention est-ce que le Dieu est-ce que cette religion t'amène au vrai Dieu est-ce que le prophète de ta religion t'amène au vrai Dieu non non parce que la Bible qui est la véritable parole de Dieu la vérité dit que c'est Jésus et Jésus seul qui est l'incarnation de la vérité de Dieu lui-même l'a dit je suis la vérité de Dieu Alléluia que Dieu soit loué que Dieu soit béni qu'est-ce que Dieu nous a encore donné en Jésus que nous trouvons en Jésus Dieu nous a donné sa sagesse Dieu nous a donné sa justice Dieu nous a donné sa sainteté Dieu nous a donné sa délivrance Dieu nous a donné sa sagesse Dieu nous a donné sa justice Dieu nous a donné oh mon Dieu Dieu nous a donné sa sainteté et Dieu nous a délivré de toute culpabilité de toute condamnation c'est important bien aimé c'est terrible nous savons que ce qui concerne la sagesse de Dieu c'est sa nature tout ce qui concerne la nature de Dieu c'est la sagesse de Dieu la puissance de Dieu dans la sagesse l'identité de Dieu dans la sagesse le pouvoir de Dieu dans la sagesse l'autorité de Dieu dans la sagesse tout cela se trouve dans la sagesse de Dieu et la Bible dit quoi dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30 1 Corinthiens 1.30 la Bible dit ceci que toujours par Jésus non la Bible dit c'est par Dieu que nous sommes que nous sommes en Jésus-Christ par Dieu nous sommes en Jésus-Christ c'est-à-dire que nous ne sommes pas en Jésus aux arts non nous le verrons la fois prochaine quand nous parlerons des éphésiens de l'éphésiens 1 3 et des bénédictions spirituelles mais aujourd'hui la Bible dit quoi 1 Corinthiens 1.30 la Bible dit c'est grâce à lui ici c'est Dieu c'est grâce à Dieu que nous sommes en Jésus-Christ Jésus qui est Dieu par sa volonté souveraine a établi pour qu'il soit notre sagesse pour qu'il soit notre justice ou la source de notre justice pour qu'il soit la source de notre sainteté et pour qu'il soit notre rédempteur c'est Dieu qui a établi Jésus pour qu'il soit notre sagesse c'est à dire en d'autres termes pour que nous accédions à tout ce qui concerne la sagesse de Dieu Alléluia par Jésus nous accédons à la sagesse de Dieu la sagesse de Dieu tout ce qui concerne la sagesse de Dieu devient notre part notre héritage notre héritage oui bien aimé nos vies sont gérées nos vies sont bénies nos vies sont protégées nos vies sont sécurisées par tout ce que notre Dieu est par son pouvoir par son nom par sa puissance par son autorité par son alliance Alléluia Amen bien aimé dans le Seigneur concernant la justice comment Jésus il est la sourde de notre justice nous le répétons encore aujourd'hui Jésus est la sourde de la justice de Dieu d'abord il est la justice de Dieu Jésus pourquoi Jésus est la justice de Dieu parce que quand nous regardons les êtres que Dieu a créés qui vivent il y a les anges puis il y a les hommes parmi les anges il y en a qui ont péché contre Dieu le premier c'est Lucifer qui est devenu Satan après le péché il a été suivi par le tiers des anges qui sont devenus des démons après leur péché leur rébellie avec Satan contre Dieu nous savons nous savons nous savons que Adam et Ève les deux premières personnes humaines ont péché contre Dieu Adam et Ève ils ont péché contre Dieu mais la Bible le dit lui qui n'a pas péché lui qui n'a pas péché lui qui c'est Jésus Hebreu chapitre 4 verset 15 la Bible dit c'est l'unique souverain sacrificateur qui n'a pas péché qui a été tenté en toutes choses mais n'a pas commis des péchés il a été tenté en toutes choses sans commettre des péchés Hebreu 1.9 la Bible dit il est l'unique homme qui a haï le péché et qui a aimé la justice c'est pourquoi Jésus mérite d'être la seule justice de Dieu et c'est encore donc par lui que Dieu a justifié l'homme que Dieu a imputé à l'homme sa justice c'est pourquoi si nous rentrons dans 2 Corinthians 5.21 la Bible dit quoi après avoir dit que lui qui n'a pas péché la Bible ajoute Dieu l'a fait devenir péché afin que par lui les hommes deviennent justice de Dieu comment Dieu l'a fait devenir péché Dieu a pris le péché de toute l'humanité de tous les hommes il l'a mis sur lui il lui a imputé nos péchés la conséquence c'est que Dieu a pris maintenant la justice sur Jésus il l'a mis sur nous c'est ça donc devant Dieu c'est Jésus qui devenait l'unique pécheur et nous les hommes malgré nos péchés Dieu considère que nous sommes justes c'est pourquoi Dieu a crucifié Jésus c'est pourquoi la Bible atteste qu'il est mort pour nous sur la croix il est mort Esaïe l'avait même prophétisé Esaïe 53 verset 5 qu'il a été blessé pour nos péchés brisés crucifiés pour nos iniquités le châtiment que nous on méritait mais lui l'a subi pour que nous soyons réconciliés avec Dieu pour que Dieu nous impute sa justice maintenant suivez comme Jésus effectivement n'avait pas péché ce n'était qu'une imputation quand il est mort comme il n'avait pas péché ni dans son esprit ni son âme son corps en tant qu'homme Dieu l'a ressuscité des morts pour le justifier Dieu a ressuscité Jésus en chair et en os pour le justifier deuxième conséquence maintenant pour être effectivement juste il faut croire en Jésus pour que cette imputation de la justice de Dieu soit effective dans ta vie mon frère tu dois croire en Jésus Christ en d'autres termes tous ceux qui ne croient pas en Jésus demeurent pécheurs devant Dieu demeurent des méchants des injustes c'est quand tu crois en Jésus nous savons ce que c'est croire en Jésus que Dieu te déclare juste et quand Dieu nous déclare juste c'est pourquoi c'est pour que par la vie de sanctification d'intégrité nous devenions effectivement juste Alléluia la Bible dit c'est ainsi que la Bible dit que Jésus il est notre justice la source de notre sainteté j'explique encore dimanche je l'ai bien expliqué au deuxième culte concernant la sainteté un saint c'est celui que Dieu a mis à part pourquoi nous sommes des saints nous les véritables grétiens c'est parce que Dieu vivait encore dans le monde nous ne vivons pas comme les gens du monde non 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 nous ne vivons pas comme les gens du monde mais nos vies sont consacrées à Dieu c'est à dire nos vies sont conformes à la parole de Dieu bien qu'étant dans le monde nous ne vivons pas selon les principes du monde d'inspiration satanique non nous vivons nos vies c'est la parole de Dieu et Dieu seul c'est ça un saint c'est tout c'est ça un saint mais comment nous sommes devenus saints et que nous continuons à être saints toujours par Jésus Christ Jean chapitre 17 nous sommes en train de terminer Jean chapitre 17 dans 5 minutes je sais que nos amis ici regardent déjà la montre mais déborder c'est toujours permis par le Saint Esprit Jean chapitre Jean chapitre 17 le verset 17 la Bible dit ceci c'est Jésus qui parle il s'adresse à Dieu le Père il dit sanctifie-les par ta vérité ta parole et la vérité dans d'autres versions consacre-les par ta vérité ta parole et la vérité tout comme tu m'as envoyé dans le monde moi aussi je les ai envoyés dans le monde et je me consacre moi-même pour eux je me sanctifie moi-même pour eux aussi afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité Amen par ta vérité c'est ça Jésus est dans le monde comme un homme il vit la vie de Dieu par la parole de Dieu Jésus était saint comment il a vécu toute sa vie consacrée à Dieu par la parole de Dieu conforme par la parole de Dieu et Jésus dit je le fais pour que eux aussi par ma puissance celle de ma parole de la vérité et du Saint-Esprit ils vivent leur vie soit aussi consacrée à toi notre Dieu c'est ça ce que nous faisons nous les véritables chrétiens nous sommes des saints mais c'est par Jésus qui est la parole de Dieu c'est par le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus que nous avons cette capacité de vivre la vie de sainteté et de justice enfin pour terminer aujourd'hui ceux qui croient en Jésus que Dieu déclare juste et qui vivent par la vie de sanctification ce sont ceux-là qui deviennent effectivement juste et saint et on peut dire ce sont ceux-là qui sont effectivement sauvés donc l'autre chose merveilleuse bénédiction puissante que nous avons dans le tout que Dieu nous a donné à Jésus-Christ c'est le salut par Jésus-Christ le salut par Jésus-Christ nous sommes bien aimés le salut c'est une bénédiction être sauvé est une bénédiction quand nous lisons Calat 3 14 13 14 la Bible parle de la bénédiction d'Abraham que ceux qui croient en Jésus reçoivent mais la bénédiction d'Abraham c'est quoi c'est le salut par la foi en Jésus-Christ au moyen de la parole de Dieu et tout ce qui concerne ce salut la vie sur la terre et au ciel toutes les bénédictions qui concernent cette vie c'est ça le salut et la Bible l'atteste que c'est seulement Jésus qui sauve oh bien aimé je vous conduis dans c'est notre dernier passage que nous allons lire pour aujourd'hui acte des apôtres nous reviendrons la fois prochaine mais nous lisons acte des apôtres le chapitre 4 acte des apôtres 4 verset 10 écoutez ce que l'apôtre Pierre dit au Sanhedrin réuni qui verrait de lui poser la question par quelle puissance et au nom de qui vous avez guéri ce paralytique là l'apôtre Pierre répond rempli du Saint-Esprit verset 8 alors Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit chef du peuple et ancien d'Israël on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme afin que nous disions comment il a été guéri 10 sachez-le bien vous tous et que tout le peuple d'Israël le sache c'est par le nom de Jésus Christ de Nazareth c'est lui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité oui c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre de l'angle angulaire verset 12 il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés Amen c'est l'apôtre Pierre rempli du Saint-Esprit il déclarait c'est ça la vérité que le salut de Dieu c'est en Jésus en Jésus seul c'est Jésus le seul sauveur c'est lui le Messie que Dieu a envoyé sur la terre pour accomplir l'œuvre de rédemption de salut c'est ça Jésus est Jésus seul c'est pourquoi nous avions toujours aimé et nous continuions à l'aimer malgré le fait qu'il n'est plus avec nous notre feu notre père feu papa Albert il n'est cessé de déclarer lui-même de sa propre vie tous les jours il n'est cessé de déclarer qu'il n'y a le nom d'aucun homme d'aucun prophète il n'y a le nom d'aucun homme d'aucun prophète qui peut vous sauver il a ajouté même même pas le nom même pas une communauté même pas une communauté il disait cessé cessons de nous battre sur le nom des hommes cessons de nous battre sur le nom des communautés non il n'y a aucun homme qui sauve il n'y a aucune communauté qui sauve si ce n'est Jésus Christ si ce n'est le nom de Jésus Christ et ça c'est la vérité acte chapitre 4 le verset 12 l'apôtre Pierre rempli du Saint-Esprit il a dit il n'y a sous le ciel donc sur cette terre ici aucun autre nom par lequel un homme peut être sauvé si ce n'est par le nom de Jésus Christ Alléluia est-ce que tous les sauvés de Jésus Christ peuvent acclamer tous les enfants de Dieu par leur foi en Jésus Christ est-ce qu'ils peuvent acclamer Jésus Christ notre Dieu Jésus Christ notre bon berger Jésus Christ notre sauveur Amen Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kaminguele Les sept images de l'influence du chrétien dans le monde Le sept fois de l'accomplissement de toutes choses de la partie 1 à la partie 3 Quel temps fait-il à l'horloge détruire pour l'humanité Délivrer de l'esclavage pour servir l'éternel de la partie 1 à la partie 7 La résurrection du Seigneur Jésus Christ Les événements eschatologiques de la partie 1 à la partie 10 Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi La double portion de la partie 1 à la partie 5 Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux Zacharie Kaminguele Virgule Nouvelle cité de David Youtube Zacharie Kaminguele à Bible ouverte Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance